En théorie, il n'y a que quatre styles de parentalité. Les parents autoritaires contrôlent et exigent l'obéissance sans tenir compte du point de vue de l'enfant. Les parents permissifs sont aimants, mais n'exercent aucun contrôle. Il n'y a pas de règle. Des parents autoritaires, flexibles ou démocratiques, fermes mais aimants. Ils encouragent l'indépendance, dans certaines limites. Les parents négligents ne sont pas impliqués et souvent indifférents à leurs propres enfants. Récemment, un cinquième style a été proposé, mais nous y reviendrons plus tard. Les styles vont du contrôle et de l'exigence à la liberté totale, et de froid et insensible, aimant et réceptif. Chacun, parents démocratiques, permissifs, autoritaires et négligents, ont leur place. Pour comprendre ce que signifie grandir avec des parents de chaque extrémité du spectre, nous pouvons imaginer la vie de quatre enfants. Les parents de Sarah sont autoritaires. Ils aiment leur fille, mais ils croient que des règles strictes sont importantes pour que Sarah se comporte bien et s'intègre dans la société. Si Sarah pleure, on lui dit d'arrêter. Si elle répond, elle est envoyée dans le coin pour un temps mort. Si elle oublie de s'occuper de ses tâches ménagères, elle n'a pas le droit de jouer avec ses jouets. Sarah apprend que la suppression de ses émotions et le respect de ses devoirs sont le moyen de passer la journée. Pour obtenir l'amour de ses parents et pour éviter de les fâcher, elle devient obéissante. Cependant, parce que Sarah n'a jamais été autorisée à décider par elle-même ou à suivre ses intérêts intrinsèques, en tant qu'adulte, elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment. Elle commence à vivre une vie qui semble parfaite pour ses parents et la société, mais qui pourrait la rendre malheureuse à l'intérieur. Les parents permissifs, comme ceux de Peter, aiment tellement leur petit garçon qu'il croit devoir exaucer tous ses souhaits, lui laisser toute liberté et ne jamais lui dire non. Peter jouit d'un contrôle total sur ses parents et obtient tout ce qu'il veut. S'il ne veut pas marcher, il sera porté. S'il veut de la glace, il en aura. S'il veut jouer à des jeux, il y jouera toute la nuit. Peter grandit complètement sans frontières et fait ce qu'il pense être juste. Il n'a jamais fait face au conflit et il n'a jamais appris à contrôler ses émotions. Le fait qu'il ait toujours obtenu ce qu'il voulait faisait de lui un mauvais perdant. En grandissant, il agit souvent de manière inconsidérée et ne connaît pas ses limites. Les parents démocratiques d'Arthur respectent les besoins de leur enfant, mais croient que les enfants ont besoin de liberté dans certaines limites. Arthur peut jouer librement, mais quand il a fini, il doit aider à ranger. Il est autorisé à manger de la glace, mais seulement le dimanche. Le temps d'écran est limité à 30 minutes par jour. Il peut y avoir des conflits, mais les parents écoutent ce qu'Arthur a à dire et établissent ensuite les règles. Cependant, il ne cède pas et il n'utilise pas de récompense ou de punition. Arthur apprend que certaines choses sont difficiles, mais ses parents lui apportent tout le soutien dont il a besoin pour s'en sortir. Il développe la force d'endurer les épreuves et de continuer à suivre ses intérêts et ses passions. En classe, il exprime courageusement ses propres opinions de manière appropriée. Pendant les pauses, il peut montrer ses émotions et agir librement. En tant qu'adulte, il n'accepte les règles qu'après en avoir discuté et qu'il a l'impression de les comprendre. Les parents négligents ne sont généralement pas présents dans la vie de leurs enfants. Nora se sent souvent complètement seule au monde. Elle est totalement libre de faire ce qu'elle veut et a beaucoup d'imagination. Mais elle ne reçoit jamais de commentaires, d'affection, d'amour ou même d'attention. Nora se rend compte que ce qu'elle fait n'a pas d'importance, car personne ne s'en soucie de toute façon. Le manque d'attention conduit à un manque de confiance en soi et aux autres. Elle devient insécurisée, incapable de nouer des relations saines et développe une image négative d'elle-même. Pour cesser de se sentir indigne d'amour, elle essaie de ne rien ressentir du tout. Ces dernières années, les parents sur-impliqués, présents dans tous les aspects de la vie de leur enfant, sont souvent qualifiés de cinquième style. Ces parents sont également connus sous le nom de chasse-neige, qui éliminent les obstacles sur le chemin de leurs enfants. Ou de parents hélicoptères, qui survolent et gèrent chaque aspect de la vie de leur enfant. Comme ils ne laisseront pas leurs enfants faire quoi que ce soit seuls, les enfants ne peuvent pas apprendre à surmonter les défis par eux-mêmes. La recherche en déduit que ces enfants n'aiment pas résoudre des problèmes difficiles, manque de persévérance, et peuvent même procrastiner en signe de protestation, lorsque quelque chose demande beaucoup d'efforts. Étant donné que la plupart des recherches sur la parentalité sont basées sur des auto-évaluations et ont été effectuées aux Etats-Unis et en Europe, il n'est pas clair à quel point les effets observés se maintiendront dans des expériences d'observation contrôlées ou dans d'autres parties du monde. Les quatre styles parentaux ont été introduits pour la première fois par le psychologue Diana Baumrind. Pour une bonne parentalité, elle conseillait l'équilibre entre exigence et réactivité. Ajoutez à cela les sages paroles de Maria Montessori. N'aidez jamais un enfant à accomplir une tâche qu'il sent qu'il peut réussir et les parents devraient probablement s'en sortir plutôt bien. Qu'en pensez-vous ? Les parents doivent-ils recourir à un style spécifique ? Ou doivent-ils décider de ce qu'il y a de mieux à faire dans une situation donnée tant qu'ils ne négligent pas ni ne maltraitent leur enfant ? Pour télécharger cette vidéo sans musique de fond et en savoir plus sur le sujet, visitez SproutsSchools.com Pour un cours magistral gratuit sur l'attachement parental, voyez le lien ci-dessous dans les descriptions. Les vidéos de Sprouts sont publiées sous la licence Creative Commons. Cela signifie que nos vidéos sont gratuites et que tout le monde peut les télécharger, les modifier et les lire pour un usage personnel. Et les écoles publiques, les gouvernements et les organisations à but non lucratif peuvent également les utiliser pour la formation, les cours en ligne ou la conception de nouveaux programmes d'études. Pour nous aider à rester indépendants et à soutenir notre travail, vous pouvez rejoindre d'autres mécènes et contribuer. Il vous suffit de vous rendre sur patreon.com slash sprouts. Même un dollar peut déjà faire la différence.